Alors que sur la gymnastique artistique, ça va très très vite, donc sur la gymnastique artistique, à ne pas confondre avec la gymnastique rythmique, c'est sur un maximum de 10. Voilà. Estelle Courivoux, normalement notre meilleure spécialiste française, actuelle à la barre asymétrique, ici passage dorsal, grand tour autour du bras jusqu'à l'équilibre, et autant le salto avant Jäger. Estelle qui nous fait un beau retour à la compétition, après une petite période de blessure, accélération, passage sur le dos et sortie, maintenant, en double avant au temps. Estelle Courivoux, noisie devant le Coltranc-Rinsel. Exercice très rapide avec un joli Jäger, du nom du fondateur de chez Sceaux, un petit peu à l'instar du patinage artistique. Les principales difficultés en matière de gymnastique portent les noms des créateurs de celle-ci, ce qui est une sorte d'hommage, parfois posthume du reste, de même qu'en patinage, assez créateur. Estelle Courivoux, donc, l'une des toutes meilleures spécialistes françaises dans cet agré très spectaculaire que constituent donc les barres asymétriques chez les garçons, un petit peu équivalent de la barre fixe chez les garçons, les barres asymétriques chez les filles. Oui, c'est très proche maintenant, et surtout au niveau des sorties où l'on voit les accélérations, les grands tours soleil, quasiment identiques. Merci. Merci.